Les méthodes, etc. Il y a des réactions immédiates, voire des contestations de chiffres. Non, on est bien dans le cadre ? Alors je vais me tourner vers... Je pense qu'on est absolument dans le cadre et il se trouve que je partage une grande partie... Je ne sais pas si le micro fonctionne, si tout le monde m'entend dans la salle. On t'entend très bien. Je n'avais pas le retour, c'est pour ça. Non, je crois que sur les chiffres qui ont été évoqués et l'approche même, qui doit être celle du sédant et du repreneur, il n'y a pas de remarques particulières, cher Jean-Luc. Ce que je souhaiterais, avant de revenir sur la reprise peut-être, c'est reprendre le contexte global dans lequel se situe notre économie et l'environnement réglementaire dans lequel évoluent les banques pour bien éclairer le sujet au fond du financement que vous avez évoqué, cher monsieur, et de la reprise. Notre économie est dans une situation sensiblement dégradée. La récession n'est pas encore là. Et on parle royalement pour 2013 d'une croissance entre 0,4 et 0,8%, selon ce qu'on se réfère aux organisateurs ou à la police, dit-on, dans les manifestations. Là, c'est le FMI ou les projections gouvernementales. Ce n'est pas bien flamboyant comme croissance. Les causes, en quelques mots, identifiées à ce stade, c'est une atonie de la demande intérieure et un niveau d'investissement extrêmement faible de la part des entreprises. Il faut bien noter que nous avons en France un niveau de marge calculé à partir de l'EBE sur la valeur ajoutée qui n'a jamais été aussi faible statistiquement depuis 1985. Et cela pèse évidemment sur les capacités d'investissement des entreprises. Donc le contexte n'est absolument pas flamboyant. Vous rajoutez à cela un moral, une confiance qui est en berne auprès des chefs d'entreprise puisque cet indicateur-là est mesuré depuis 1992 par l'Ipsos et il n'a jamais été aussi faible dans notre pays qu'actuellement. Et vous avez une situation sensiblement dégradée. Alors, est-ce que dans cet univers un peu sombre que je vous décris, les banques vont continuer à faire leur métier, qui est de faire du crédit et de s'inscrire, de s'investir dans l'économie réelle ? C'est bien ce que font d'ailleurs les banques que je représente aujourd'hui. Pour pouvoir le comprendre, il faut intégrer deux éléments issus de la réglementation bancaire que je vais vous livrer puisque nous avons ici un public averti. Les banques sont contraintes de mettre en place les ratios dits de BAL3. Ce sont des ratios réglementaires qui concernent la solvabilité et la liquidité des banques. Ces ratios, initialement, devaient être mis en place entre 2013 et 2018. Ils ont été mis en oeuvre à la suite de la crise terrible qu'on a connue en 2008 et leur mise en place devait être progressive. Simplement, l'univers dans lequel on évolue est un univers assez exigeant au niveau des marchés financiers, évidemment. Dès lors que les ratios ont été connus par les marchés, les marchés, l'ensemble des analystes, ont exigé des banques, notamment des banques cotées, ce qui est moins notre cas, que ces ratios soient mis en oeuvre par anticipation. Si bien que les ratios dont je vais vous parler un petit peu sont exigés par les analystes depuis juin 2012 et sont publiés par les banquiers depuis juin 2012. Donc par anticipation. Ce qui induit dans la façon de faire de la banque au quotidien un certain nombre d'ajustements. Deux points sont concernés par cette réglementation. La question de la solvabilité et du ratio de solvabilité. Qu'est-ce que c'est pour nous banquiers la solvabilité ? C'est la capacité avec nos fonds propres de rembourser les défauts de nos clients, c'est-à-dire nos créances clients. Et pour un même niveau de crédit, on exige des banquiers plus de mobilisation de capitaux propres. Donc les banquiers ont dû faire des choix par rapport à cela. Moi je vais vous dire le choix que nous, Banque Populaire, on a fait sur le sujet, puisqu'il ne s'agit pas de restreindre l'offre de crédit. Le choix que nous avons fait, c'est de concentrer nos efforts et l'ensemble de nos capacités de production de crédit aux petites et moyennes entreprises de notre pays. C'est un choix très clair. Et c'est un choix qui est un choix de raison. Les entreprises du CAC 40, qui par ailleurs sont nos clients de notre filiale de banque de financement et d'investissement, ont un accès direct au marché financier et peuvent émettre de la dette, émettre du capital, et donc ont un dispositif de financement qui est sensiblement moins intermédié que les petites et moyennes entreprises de notre pays qui n'en ont pas accès encore aujourd'hui. Donc nous, le choix, on l'a fait, il est très clair, et il consiste à poursuivre l'engagement auprès des petites entreprises sur le volet du crédit. Ça c'est pour la solvabilité. Sur la liquidité maintenant, le ratio de liquidité, pour nous, il mesure notre capacité à faire face à un retrait massif de dépôts sur nos livres, comme on a connu chez Northern Rock en Angleterre et qu'on a failli connaître dans différents pays d'Europe. Ce risque de liquidité est d'autant plus important que vous dépendez de vos refinancements sur les marchés financiers et non de vos clients. Donc, pour mieux gérer ce risque de liquidité, l'ensemble des banquiers a accentué le niveau de relation que nous pouvons avoir avec nos clients pour collecter plus de ressources clientèles, plus de flux de la part de nos clients et être moins dépendant de nos créanciers institutionnels, c'est-à-dire des créanciers de marché qui, au premier revers de fortune, se retirent et vous assèchent complètement. Donc, solvabilité, liquidité, deux enjeux pour les banques aujourd'hui qui induisent des choix en matière de crédit et des choix en matière de relations bancaires. Avant, c'était une bonne pratique d'avoir une part de flux, donc de chiffres d'affaires domiciliés dans nos livres, cohérentes avec la part des crédits. C'est devenu un enjeu vital pour nous qui sommes banquiers. Alors, qu'est-ce qu'on observe dans nos agences en cette année 2012 et en moyenne ? On observe une hausse des tirages sur les lignes de trésorerie, ce qui n'est pas un excellent signe, mais la hausse est factuelle. C'est lié à la réduction de la durée du crédit fournisseur et des délais de paiement, ou est-ce que c'est plus profond ? C'est assez difficile à approcher par le haut. La LME a eu des incidences variables suivant les secteurs. Il y a des grands perdants et des grands gagnants de la LME. En moyenne, ça a été légèrement positif sur le BFR. Non, les tensions, elles sont claires sur la trésorerie. Je souhaiterais rajouter à cette question de la trésorerie la question des investissements moyen-long terme sur laquelle, en revanche, les niveaux de production, eux, sont en baisse significative. C'est de l'ordre de 20%. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et on observe dans nos agences une baisse de la demande de crédit. Eh oui. C'est-à-dire que le manque de visibilité, les problèmes de confiance qu'on évoquait tout à l'heure, donnent lieu à une restriction dans la demande de crédit que l'on fait aux banquiers. Et plutôt que de faire des grands discours, il faut, je pense, citer des chiffres pour objectiver le débat. Et il y a un baromètre qui existe depuis une douzaine d'années, qui est le baromètre CGPME-KPMG, qui analyse l'ensemble des questions liées au crédit. Que nous dit ce baromètre ? En septembre 2010, 23% des dirigeants se restreignaient dans leur demande de crédit aux banquiers. En octobre 2012, ils sont 36% à le faire. Donc ils sont de plus en plus nombreux à se censurer dans l'accès au crédit. Tout cela dans un contexte qui, de mon point de vue, s'est largement normalisé et pacifié. Quand je parle de contexte, je parle des relations entre les banques et leurs clients. C'est lié à, évidemment, beaucoup d'échanges sur le terrain. C'est lié à l'arrivée de la médiation et du médiateur du crédit. C'était une opération que nous regardions avec circonspection lorsqu'elle nous a été proposée par les pouvoirs publics. L'ensemble du secteur bancaire, dont les banques populaires, a signé son renouvellement pour l'année 2012. Qu'est-ce qu'on a observé dans le cadre du médiateur du crédit en termes de volume ? Puisque c'est pareil, on peut dire l'attitude des banquiers par rapport au crédit, etc. Je pense qu'il faut citer des chiffres. En 2010, 600 dossiers remontaient au niveau national, au niveau du médiateur de crédit. En 2011, 300. Et en 2012, nous sommes sur une tendance de 200. Donc je crois que c'est sain et c'est la preuve que nous avons en France un secteur bancaire qui est responsable et qui joue le jeu de l'économie. Et je le mettrai volontiers sur le compte de l'existence d'un secteur mutualiste extrêmement puissant. Qu'est-ce que c'est le mutualisme ? C'est de la banque en proximité, c'est de la banque dans nos régions, c'est la banque de l'économie réelle, c'est la banque qui nous plaît, nous les banques populaires. Voilà. J'appelle ça l'argent se fait goutte à goutte. Exactement. Sur la transmission elle-même. Bon, nous, ce qu'on observe, c'est pour le cédant, d'abord une vraie question, c'est est-ce qu'il veut vraiment céder ? Je crois que le cédant doit sans doute avoir une réflexion, elle est souvent conduite, parfois un peu moins conduite, sur ses réelles motivations. Et on a un certain nombre de cédants qui font les premières démarches, des démarches assez lourdes, et qui, le moment venu, n'ayant pas forcément mesuré toutes les implications pour sa vie du quotidien, pour sa vie personnelle, eh bien, décident de ne pas vendre. Ensuite, il faut pouvoir, je crois, valoriser son entreprise, alors pas forcément au sens comptable, au sens premier, mais la valoriser en poursuivant les investissements jusqu'au bout. Car l'habillage du compte de résultats par un sous-investissement les années qui précèdent la reprise est un leurre qui ne tient pas longtemps lorsque le repreneur est aguerri. Donc, le niveau d'investissement et donc l'engagement dans une dynamique de développement de l'entreprise jusqu'à la fin est quelque chose d'extrêmement important. Enfin, sur l'enjeu, sur les enjeux de la reprise, il y a un point au-delà de l'emploi qui est majeur dans notre pays qu'on peut citer, c'est la question de la retraite du dirigeant. Pour les petites entreprises, vendre son entreprise, c'est souvent se constituer une retraite correcte, car les taux de remplacement de la retraite au niveau des travailleurs non salariés sont extrêmement faibles. Et donc, il y a aussi des enjeux de retraite derrière la reprise. Donc, voilà, en quelques mots, j'ai essayé de vous traduire l'ambiance dans laquelle nous évoluons. Une question indiscrète, est-ce que vous financez plus facilement un repreneur qu'un créateur ou est-ce une légende ? Sur la création d'entreprises, les dispositifs OSEO, le prêt complémentaire que nous faisons, permettent de couvrir les plus petites créations. Et je crois que, sauf à être dans des activités industrielles extrêmement capitalistiques, où là, il faut tout de suite gérer des questions de levée de fonds avec des investisseurs en capital, on arrive à adresser au moins le bas du marché de la création. Sur la reprise, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé un accord avec le Fonds européen d'investissement, avec notre société de caution mutuelle, qui s'appelle la Sokama, qui permet aux repreneurs de financer jusqu'à 150 000 euros, on parle là de très petites entreprises, en limitant sa caution personnelle à 25%. Donc, en fait, ce partenariat que nous avons monté avec le Fonds européen d'investissement nous permet de protéger relativement le repreneur lorsqu'il souhaite faire une reprise. et évidemment, dans ce cas-là, le banquier est sensiblement plus enclin pour répondre à votre question à accompagner et à financer la reprise. Je terminerai par un point sur le crédit qui me paraît très important. Est-ce que les banques font du crédit ? Ne serait-ce que formuler la question est assez méconnaître ce qu'est le compte de résultat d'un banquier. L'activité de crédit pour un banquier, c'est 60% de son chiffre d'affaires. Si un de vos clients vient vous voir pour vous dire « Cher monsieur, chère madame, je vais arrêter le produit rentable sur lequel je fais 60% de mon chiffre. » Quelle serait votre réaction ? Non, les banquiers vont faire du crédit. En revanche, les stratégies, selon qu'on est une banque mutualiste ou une banque intégrée, selon qu'on a beaucoup de capitaux propres ou moins, vont être différenciées suivant les banques. Et puis, au bout du bout, ce qui compte, c'est la relation quotidienne, la relation intutu personné qu'on a avec un conseiller clientèle sur le terrain et ça, ça ne s'approche pas par des discours généraux par le haut. Merci. Merci. Je me tourne vers les membres. Est-ce qu'il y a des réactions immédiates, des questions, voire des contestations ? Non, on gardera toutes les questions pour la fin. On peut faire quelques observations quand même. sur le banquier. Parce que le banquier vient de me dire qu'on doit avoir confiance dans son compte. Et je crois qu'il a raison, que c'est des comptes qu'on ne peut pas comprendre. Si j'ai bien entendu, je souhaite simplement qu'eux les comprennent. Ce qui n'est pas tout à fait évident dans la période qu'on a vécue ces années dernières. C'était juste une petite observation un peu polémique. Surtout que vous avez expliqué qu'on mettait nos sous sur vos livres. Ce qui, évidemment, pour un béotien, est inquiétant. Les dépôts, c'est des dépôts sur nos livres. Il faudrait de temps en temps prendre un vocabulaire qui donne aux déposants confiance. Parce que c'est utile quand on parle de banquier. Bon, c'était juste un petit peu pour rebondir. Mais en définitive, les vraies questions sont posées par les deux interlocuteurs précédents. Le premier, c'était évidemment de s'interroger sur est-ce que c'est une reprise ? Est-ce qu'on est en capacité... Il va moins sonner, voilà. En capacité de pouvoir avoir les compétences qui permettent aux repreneurs d'exercer. et j'ai bien aimé le fait qu'ils disent que moins on est accompagné, mieux c'est. J'ai le sentiment qu'une reprise, c'est ce que vous disiez, M. Fouché, c'est qu'il faut que ce soit quelqu'un qui ait la volonté de s'autonomiser très rapidement. Et puis, la question financière, je reviendrai tout à l'heure dans la fiscalité, me semble tout à fait importante parce que dans les petites entreprises, je veux dire les très petites entreprises qui sont oubliées en définitive, y compris d'ailleurs dans nos propres discours, parce que très rapidement, on passe de l'entreprise individuelle à la société. Mais en réalité, dans les centres de gestion, ce sont des entreprises individuelles dont on parle. Et ils sont oubliés. Ils sont oubliés à tous les niveaux, j'allais dire. Et je l'exprimerai tout à l'heure, notamment en fiscalité, je n'ai pas toutes les compétences économiques et financières, mais les frais financiers sont mal traités, les investissements incorporels, comme ça a été évoqué, ne sont pas traités non plus. Et donc, on a quelques soucis et peut-être faudrait-il se poser davantage de questions pour l'entreprise individuelle que pour les autres types d'entreprises, notamment les sociétés. Et de ce point de vue, je rebondirai sur le banquier pour lui poser une question simple mais utile pour l'assistance. C'est est-ce qu'ils considèrent que la création de l'EIRL est quelque chose de positif ou de négatif du point de vue du financement ? Au fond, la question est simple. C'est est-ce qu'une reprise sous forme d'EIRL fait qu'ils auront plus de financement ou moins que s'ils étaient en entreprise individuelle classique ? Voilà une question de base qui me semble utile d'avoir une réponse. Merci. La création de l'EIRL début 2011 est un rendez-vous manqué avec l'ensemble de l'artisanat puisqu'elle a été, enfin ce statut d'EIRL a été mis en place dans des conditions d'application absolument bâclées sur le plan fiscal et plus globalement sur la façon dont un entrepreneur individuel accède à ce type de statut. Les questions de déclaration du patrimoine affecté, les questions de transfert entre le patrimoine personnel et le patrimoine affecté n'ont été traitées que très tardivement et aujourd'hui le nombre d'EIRL dans notre pays montre que le statut n'est pas attractif en soi pour les entrepreneurs individuels. Alors est-ce que le fait d'être EIRL, c'est votre question, emporte décision de crédit pas plus que le fait d'être entrepreneur individuel ou un SARL ? Ce que je veux dire c'est que la décision de crédit n'est pas basée sur un statut juridique ou uniquement sur un statut juridique. c'est une des composantes du fondement de la décision de crédit. La décision de crédit elle porte sur un projet, elle porte sur la compétence d'un homme qui porte le projet, elle porte sur un business plan même si on peut l'enjoliver disait mon voisin, elle porte sur est-ce que la CAF couvre l'échéance et elle porte sur l'environnement juridique et fiscal du porteur du projet. L'EIRL en soi n'est pas un vecteur qui emporte ou pas décision de crédit c'est un point parmi d'autres à prendre en compte dans le montage d'un dossier de financement. Est-ce que l'EIRL nous pose problème ? Non, dès le mois de janvier pour autant, dès le mois de janvier 2011 nous avons fait des financements à des EIRL et je rajouterai que depuis 1995 nous faisons des crédits sans caution personnelle au monde professionnel avec notre société de caution mutuelle. Si je parle du crédit sans caution personnelle c'est qu'au fond dans la jeunesse de l'EIRL il y a bien cette volonté assez légitime je dois dire d'éviter les drames dans lesquels certains emprunteurs se trouvent lorsque nous exerçons nos garanties. Et nous avons raison au passage d'exercer nos garanties puisque les dépôts qui sont faits sur nos livres comptables cher monsieur j'insiste sont notre matière première et que notre matière première ne nous appartient pas elle appartient à nos clients ce qui est une spécificité du secteur bancaire aussi que je dois que je dois souligner. Donc dans la jeunesse de l'EIRL il y avait cette volonté de protéger le patrimoine privé des entrepreneurs individuels et cette volonté on ne peut pas la discuter et je dirais pour nous elle ne pose pas de difficulté puisque nous avons une société de caution mutuelle qui permet et qui permettait avant l'EIRL de le faire. J'ai essayé de répondre le plus précisément possible à votre question. Yves Fouché. Je ne sais pas si on a déjà le droit de se taquiner ou pas mais... Si si parce que encore deux personnes à qui je vais passer la parole mais vous avez tous les droits c'est pour ça qu'on est ensemble. Alors pour commencer je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'un entrepreneur doit être garanti je ne sais combien de centaines de pourcents et ne prendre aucun risque c'est la négation. Au même titre que l'histoire de l'URL 1 euro ou de la SRL 1 euro c'est une autre aberration. C'est en tout cas mon point de vue. Ensuite vous avez dit c'est là qu'on va peut-être se taquiner un peu que les entrepreneurs s'auto-censurent. C'est assez curieux parce que je n'ai pas ce sentiment du tout. Voyez-vous ? J'ai quand même accompagné quelques dizaines de reprises d'entreprises ces dix dernières années jusqu'en 2008 si vous aviez un bon dossier vous pouviez envisager très sérieusement de réaliser l'opération avec 15% d'apport. C'était tout à fait joie. Aujourd'hui si vous arrivez avec moins de 30% la probabilité de passer le dossier elle est à peu près nulle. Alors je ne sais pas où est l'auto-censure mais évidemment les entrepreneurs ont des conseils qui leur disent vous avez combien d'apports 15% pour rentrer chez vous. Alors évidemment ils sont auto-censurés mais la réalité c'est que parce que vous avez évoqué Balthrois parce qu'on connaît bien les banques parce que les banques font 60% de leur chiffre d'affaires avec effectivement du crédit mais enfin elles ne font pas 60% de leur marge avec ça donc aujourd'hui il y a quand même une réalité c'est que l'accès au financement ou alors je n'ai vraiment pas de chance pourtant je travaille avec beaucoup de banquiers il est quand même singulièrement moins facile aujourd'hui qu'il n'était hier et alors deuxième taquinerie pardonnez-moi mais j'entends beaucoup de banquiers dire mais moi je fais des offres elles ne sont pas acceptées c'est différent bah oui parce que quand on a multiplié le nombre de garanties pour accorder un éventuel crédit ça devient tellement inhumain qu'un certain nombre qui n'ont pas perdu le sens commun disent bah non là je ne peux pas y aller quand même donc je ne critique pas les banques en disant cela mais je crois aussi qu'il faut se dire les choses telles qu'elles sont et elles sont de telle manière qu'aujourd'hui l'accès au crédit est quand même singulièrement moins facile qu'il n'était il y a 3-4 ans juste un petit mot pour tout le monde on a choisi la banque populaire parce qu'ils font 42% d'ouverture des comptes des créateurs d'entreprises mais on savait quand même que Franck Coniga allait répondre pour tout le secteur bancaire enfin pour le secteur bancaire moi je ne suis pas porte-parole de la FBF et je vais engager très modestement uniquement les banques populaires qui certes ont 42% des entreprises des entreprises de notre pays non je crois que moi je ne je ne je ne nie en aucun cas l'existence de difficultés dans l'accès au financement mais ces difficultés elles existaient avant 2008 elles ont été sans doute accentuées au moment de la crise puisque je me souviens parfaitement qui a eu un mouvement assez terrifiant au niveau de nos agences un double effet d'abord une inquiétude de notre part sur notre modèle et sur notre je dirais pérennité il faut dire les mots tels qu'ils sont et puis à l'époque en 2008 une inquiétude terrible de la part de l'ensemble des agents économiques non je crois que en face de ce sentiment de cette réalité que vous percevez moi je vais simplement vous dire vous donner des chiffres je dis 36% des entreprises des entrepreneurs c'est pas moi qui le dit c'est à CGPME et KPMG donc j'ai pris un chiffre externe exprès pour pas qu'on me taxe d'être partie prenante 36% dit se restreindre et il se trouve que ce chiffre là lorsqu'on le croise avec une autre réalité que moi je perçois dans nos banques populaires régionales confirme ce que je vous disais tout à l'heure qu'est-ce qu'on voit dans nos agences et bien on voit de moins en moins de demandes de financement voilà on voit de moins en moins de demandes de financement je crois qu'il y a le contexte économique que j'ai essayé de décrire tout à l'heure très sommairement pardon pour cela mais il y a aussi le fait que pour un certain nombre d'emprunteurs on anticipe une rigueur une fermeté ou une fermeture même des guichets qui n'existe pas pour la banque que je représente je le réaffirme voilà donc ça c'est une autre réalité des agences nous avons moins de demandes de crédit mais considérer que mon caractère très positif sur l'octroi de crédit est une invitation à tous ceux qui connaîtraient les porteurs de projets à rejoindre la banque populaire bien je crois qu'on va passer le micro oui cher ami si vous voulez bien nous évoquer les perspectives donc de la réglementation et de la fiscalité puisque vous avez accepté ce challenge oui j'ai surtout accepté le challenge de dire que beaucoup de sujets sont déjà traités et que la question fiscale n'est pas le sujet essentiel de la reprise d'ailleurs ça se voit bien la question principale c'est le marché je ne suis pas aussi pessimiste que ne l'est mon voisin c'est que pour la très petite entreprise je crois je peux me tromper elle a plus de difficultés face à la concurrence et peut-être même des grandes surfaces si on peut dire des gros mots dans cette salle que sur la crise économique d'habitude il y a un bruit de tonnerre mais là pas aujourd'hui parce que malgré tout dans notre pays compte tenu du système qui est le nôtre et bien le pouvoir d'achat ne diminue pas autant que dans notre pays et on l'a vu dans la crise et je pense que sur le commerce dit de proximité ils s'en sortiront encore assez bien y compris dans les difficultés macroéconomiques qui ont été évoquées tout à l'heure mais il y a un autre sujet c'est un sujet du marché c'est la concurrence etc ça c'est un sujet sur lequel les pouvoirs publics ne peuvent pas grand chose si je puis dire sauf à légiférer comme ils le font donc ça c'est quand même la question principale ce que rappelait ce fauché tout à l'heure en disant le problème c'est le chiffre d'affaires bah oui c'est le chiffre d'affaires si un bon chiffre d'affaires c'est mieux que si on a un mauvais ça paraît assez évident la deuxième question c'était le financement je ne vais pas y revenir et moi je m'interroge je vais rebondir sur d'abord la question de savoir si les prix sont trop chers ou pas assez chers des cessions d'abord il faut replacer je vais replacer parce qu'on n'a pas encore évoqué du tout la question de la transmission à titre gratuit et il me semble que dans les statistiques les transmissions à titre gratuit ils pèsent aussi de manière relativement importante et c'est l'importance de la famille dans les petites entreprises dans l'entreprise individuelle qui travaille en famille qui se transmettent encore à famille etc. donc tout ça c'est important de le souvenir mais si on revient à la cession de l'entreprise on a un régime fiscal il faut dire les choses qui est extrêmement favorable aux cédants je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui beaucoup de cédants d'entreprises payent ou acquittent le moindre impôt sur les plus-values or on vient d'indiquer que c'était peut-être la question du prix qui était essentielle pourquoi ? parce qu'on a un dispositif d'exonération de la très petite entreprise il y a beaucoup d'experts comptables dans la salle et d'entrepreneurs ils savent parfaitement que dans la on va dire la très petite entreprise à moins de 250 000 euros de chiffre d'affaires et bien on est exonéré sur le montant total de la prévue et de toute imposition toute imposition ça veut dire l'impôt sur le revenu et ça veut dire les prélèvements sociaux ce que je viens d'évoquer c'est un coût de 35% 35% du prix qui est totalement exonéré et bien quand vous regardez l'environnement le panorama fiscal actuel est-ce que vous pouvez encore trouver quelques centaines de milliers d'euros totalement exonéré d'impôts et de prélèvements sociaux vous trouvez que c'est dommage ou vous dites pour vous que ça dure attendez je suis cohérent vous allez voir je rebondis donc il y a une première exonération il y a une seconde exonération qui vise ce qu'on appelle les petits fonds de commerce mais les petits fonds de commerce c'est quand même à 300 000 euros 300 000 euros exonérés totalement d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux vous trouvez encore beaucoup de d'exonération de ce montant c'est un loto à 5 numéros évidemment on ne peut pas le faire tous les ans mais ça peut se faire et si vous n'avez pas déjà ces deux dispositifs d'exonération il y a le troisième qui a été indirectement évoqué aussi par monsieur Foucher c'est le départ à la retraite alors sur le départ à la retraite évidemment il y a des conditions il faut faire valoir ses droits à la retraite on a 24 mois pour le faire c'est une incitation à rester après avoir cédé ce qui est contradictoire avec ce que vous disiez qu'il ne faut pas beaucoup d'accompagnement déjà c'est une question qui pourrait se poser sur un plan rédactionnel de la loi au départ c'était 6 mois et puis les repreneurs ont voulu augmenter 12 mois puis 24 mois ce qui fait que le produit entre guillemets le produit fiscal est un peu perverti à la réflexion enfin qu'importe donc là on n'a pas on n'a pas de montant les chiffres d'exonération en moyenne c'est à peu près un million d'euros pour les départs à la retraite et simplement là c'est un peu moins bon les chiffres sont élevés mais c'est un peu moins bon parce qu'on n'est pas exonéré des prédéments sociaux mais on ne paye que 15,50 par rapport à un taux que j'évoquais tout à l'heure au moins de 34 donc on voit bien que le cédant si je traduis est quand même traité correctement je ne dis pas que c'est mal et pourquoi je ne dis pas que c'est mal c'est parce que mon voisin m'a dit qu'il y avait des problèmes de retraite et il faut évidemment les prendre en considération il faut savoir d'ailleurs il ne faut pas être démagogue à aucun moment il faut être démagogue il faut se demander ce que font les cédants des 300 000 euros ou des 200 ou 300 si c'est fait pour faire de l'assurance vie est-ce que c'est une affectation économiquement la plus sérieuse oui on peut oui parce que c'est de l'épargne longue ah oui mais ça quand on vendait oui et l'épargne longue alors assurance vie ne veut pas dire risque en capital systématiquement premier point deuxième point c'est de l'épargne longue et c'est bien d'un déficit d'épargne longue dont on a besoin pour financer nos entreprises c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais je traduis allez-y je traduis on a dit pas de démagogie vous avez une exonération d'impôt sur 300 000 dont vous n'avez pas besoin vous les replacez en assurance vie dont vous n'avez pas besoin et vous avez une exonération de la succession sur décembre dont vous n'avez pas besoin voilà grosso modo le scénario que l'on a en fiscalité quand on part du départ à la retraite que l'on se met à 65 ans 8 ans d'assurance vie et bien on espère qu'une seule chose je vais vous le dire pouvoir mourir sans avoir besoin de toucher à l'assurance vie d'ailleurs c'est un produit de transmission et c'est pas un produit de recettes complémentaires pour les retraites il faut le voir on est d'accord donc vous voyez que vous voyez que les 35% je crois que vous nous réservez une surprise d'une utilisation plus économique ah bah évidemment plus productive alors on vous attend là dessus je pense qu'on va en débattre la question la question enfin moi je vais pas j'ai pas fini sur le mais je vais reprendre le vrai sujet c'est donc le repreneur qu'est-ce que l'on fait pour le repreneur que le législateur a-t-il mis en place pour le repreneur j'allais presque dire rien excusez-moi de le dire on l'a oublié le petit entrepreneur qui reprend une activité le monsieur Fauché nous a expliqué que les prix étaient élevés que le prix était élevé principalement à la suite d'une valorisation du fonds de commerce qui était par ailleurs un élément qu'on pouvait pas amortir très bien donc une dépense sans déduction fiscale deuxièmement on a la déduction des frais financiers déduction des frais financiers mais quand on regarde la réalité la réalité c'est que bon nombre de petits exploitants individuels ne sont pas à l'impôt sur leur rue dans des tranches élevées il faut partir de la réalité la réalité c'est que l'exploitant le commerçant l'artisan ils sont pas imposés à 40% quand ils ont un taux moyen de 10-12% ils sont déjà bien imposés ce qui veut dire que la déduction des frais financiers l'aide fiscale entre guillemets ça a jamais été 33 un tiers comme c'est pour une société qui déduit ses frais financiers de son bénéfice à 33 un tiers mais c'est une aide entre 0 et 10% bah oui mais c'est pas quand même comme ça que l'on peut booster le repreneur si je regarde un troisième élément qui s'appelle les droits d'enregistrement les droits d'enregistrement on va dire qu'ils se sont améliorés c'est exact on a 3% mais on vient de mettre en place un taux de 0-1% pour les sessions d'action alors quand vous regardez un petit peu si on marche un peu sur la tête les sessions d'action c'est 0-1% et le petit commerce c'est 3% là les CRL d'ailleurs c'est aussi 3% il faudrait quand même que l'on puisse harmoniser puisque c'est ça l'idée harmoniser les droits d'enregistrement quelle que soit la forme de l'activité je dis pas qu'il faille augmenter à 3% les droits sur les sociétés anonymes je pense que vous n'accepteriez pas mais que l'on puisse faire qu'il y ait des droits d'enregistrement plus modestes sur les entreprises individuelles même si on peut mettre un peu plus puisqu'il serait déductible de l'impôt sur le revenu mais comme l'impôt sur le revenu je viens de dire que dans bon nombre de cas il est marginalement à 10-12% donc on voit que l'avantage n'est pas tout à fait important donc vous voyez que quand on regarde du côté du repreneur les frais financiers les amortissements les droits d'enregistrement on voit qu'il n'est pas totalement aidé on peut dire quand même qu'il a eu sans doute un avantage à voir d'ailleurs il faut l'expertiser parce qu'au départ c'est toujours bien et puis à la fin on reprend c'est la CFE Contribution Faussière des Entreprises qui a quand même avec la suppression de l'ATP amélioré quelque peu les activités d'ailleurs pas spécialement les activités industrielles et commerciales plus les activités BNC qui ont bénéficié d'un régime un peu favorable on va dire d'une opportunité donc voilà un petit peu le cadre général alors que face à cela on a 35% de droits enfin potentiels sur le sédant est-ce qu'on pourrait pas pour le moins partager ces 35% avec l'avantage au repreneur et ça serait quoi ? ça serait par exemple je l'ai écrit en 1992 pour vous dire que le temps est long d'amortir fiscalement puisque la comptabilité est ce qu'elle est mais la fiscalité elle est quelquefois autonome et réaliste donc amortir fiscalement l'acquisition du fonds de commerce et bien ce serait un avantage baisser les droits d'enregistrement un tout petit peu et puis au lieu d'avoir une déduction des frais financiers directement sur les résultats créer une sorte de crédit d'impôt que l'on fait pour tout le monde quand on souscrivait quand on souscrit enfin oui c'est la mode il faut se on attendra un petit peu pour les modes mais c'est vrai que quand vous souscrivez au capital d'une PME vous aviez 25% certes ça a diminué un petit peu pour des raisons de conjoncture et quand vous déduisez vos frais financiers de l'entreprise vous aviez que le taux d'impôt sur l'envenu substituant une réduction d'impôt à la question de la déduction des frais financiers sur le montant de ceci et avec ce dispositif moi j'ai transféré l'avantage de 30% du sédant au repreneur qui est quand même de mon point de vue mais je peux me tromper celui qui doit être privilégié et non pas celui qui quitte son entreprise pour des raisons diverses si par contre il quitte son entreprise pour en acheter une autre un autre sujet si vous pouvez me permettre ça veut dire que là je ne suis pas sûr qu'il faille prélever de l'impôt il faudrait il faudrait ce que vous souhaitiez mettre en évidence monsieur c'était de dire au fond si je vends une petite boulangerie pâtisserie pour en acheter une plus grande c'est quand même dommage de payer des plus-values sur le prix de session c'est pas très compliqué d'imaginer un système d'exonération sous condition de réinvestissement et à ce moment là le système économique que moi je vous propose pour la petite reprise d'entreprise en fiscalité il devient cohérent il prend en compte l'intérêt économique du pays plus que excusez-moi de le dire l'intérêt patrimonial du sédant il faudrait évidemment je vous l'accorde cher monsieur équilibrer mon dispositif par quelque chose sur les retraites parce que il pourrait y avoir un déséquilibre qui n'était pas escompté voilà en ce qui concerne ma reprise petite reprise d'entreprise très simple à mettre en place alors si vous me donnez une minute je vous la donne encore parce qu'il y a un deuxième aspect qui n'a pas été évoqué et je l'ai indiqué en introduction c'est l'aspect transmission à titre gratuit la transmission à titre gratuit ça pose des problèmes d'une toute autre nature je veux dire presque comme disait un magistrat à la cour de cassation au conseil des impôts la transmission à titre gratuit c'est quand même la moins chère il y a encore des magistrats qui sont plein de bon sens et c'était plein de bon sens parce qu'évidemment si on vous donne l'entreprise c'est quand même plus facile à la développer que si elle doit faire quelque chose et qui a été mis en évidence par monsieur Foucher tout à l'heure c'est que ça fragilise moi j'ai toujours appris que la transmission d'entreprise ça l'a fragilisé pourquoi parce qu'il faut bien qu'avec la rentabilité de celle-ci elle se rembourse elle rembourse sa valeur sur une période que vous avez déterminée d'une 7-10 ans à peu près donc ce qu'on donne excusez-moi d'utiliser votre fonction ce qu'on donne au banquier on peut pas le mettre dans l'investissement pour l'entreprise donc ça c'est clair de mon point de vue ça fragilise l'entreprise donc alors que la transmission est gratuite comme il n'y a pas le prix à payer bien évidemment elle devrait être moins fragile reste à savoir si le repreneur familial est plus plus compétent qu'un repreneur de marché je disais cela souvent les droits de succession de donations sont trop élevés écoutez si le repreneur ne peut pas payer 30% du prix de l'entreprise alors qu'il y a un acquéreur qui veut bien payer 100 il ne faut surtout pas le donner au fils il faut le vendre parce que celui qui l'achète sera meilleur que celui qui va lui donner donc normalement ça coûte moins cher alors ce qui coûte un peu cher ce qui coûte un peu cher c'est le code civil et non pas le code général des impôts le code civil c'est quoi c'est qu'il faut quelquefois indemniser les frères et sœurs et quand on indemnise les frères et sœurs ça c'est comme si on payait un prix et plus il y en a et plus ça coûte cher si on est deux il faut payer 50% si on est trois il faut payer 66% si on est quatre il faut payer 75% et si elle est la coste ça finit en Suisse évidemment et on n'est pas on n'est pas encore en Suisse parce que parce qu'on est dans la petite entreprise avec des personnes qui vont pas se délocaliser parce que leur marché est autour donc ça c'est une question sans doute importante mais on a essayé d'imaginer ce qu'on appelle le pacte du treil pour faire que tout le monde garde l'entreprise ensemble enfin dans l'entreprise individuelle c'est un peu particulier puisque en fait ce sont les actifs qu'il convient de conserver mais c'est pas sûr que ça puisse fonctionner dans ce que je viens d'indiquer d'avoir une entreprise qui serait en indivision en forme d'indivision entre quatre frères dont un serait l'exploitant les trois autres feraient autre chose c'est pas sûr qu'il n'ait pas besoin d'argent et donc c'est pas si facile que ça le code civil me pose un problème j'ai pas trouvé de solution je crains que nous n'en ayons pas alors sur les droits les droits de succession ou de donation il y a deux choses on peut attendre de mourir évidemment pour transmettre ça c'est pas la solution la plus agréable pas la plus agréable surtout pour le défunt c'est là quand c'est le moins grondé oui mais en fait là on ne maîtrise pas grand chose mais il faut quand même regarder quelque chose parce que sur les transmissions gratuites vous avez ce qui est anticipé ça s'appelle la donation et bien il y a eu des modifications qui ne se sont pas révélées favorables il faut le dire c'était au mois de septembre 2011 et en modifiant le barème des droits de donation pour en fait supprimer ce qu'on a appelé dans notre langage de fiscaliste les mesures d'âge c'est-à-dire pour donner le plus vite possible on crée des abattements qui étaient les plus élevés plus on était jeunes chacun a compris et chacun le sait mais on les a supprimés ce qui fait qu'aujourd'hui les droits de donation sont de même montant que les droits de succession sauf entreprise individuelle dans un cas tout à fait spécifique c'est peut-être pas sûr que ce soit la meilleure méthode qui ait été utilisée pour pouvoir transmettre à titre gratuit des entreprises je pense quant à moi qu'il eût été préférable de continuer à faire que pour les transmissions par donation en pleine propriété on puisse avoir toujours des droits de donation qui étaient plus faibles que les droits de succession c'est une réforme sur laquelle peut-être un jour on verra qu'il convient de revenir sur ces droits de succession de donation néanmoins ils sont quand même pas trop élevés quand on les met dans les chiffres qui nous concernent entre 300-500 000 euros de transmission d'entreprise on a des droits qui sont grosso modo à 5% 6% qui est quand même pas extraordinaire puis vous avez des modalités spécifiques de pouvoir les différer de les étaler ce qui fait qu'on peut faire cela sur une quinzaine d'années j'ai le sentiment je vous le dis comme je pense que ce n'est pas un sujet majeur la fiscalité de la transmission en titre gratuit de l'entreprise du point de vue de son coût de son coût fiscal alors ensuite il y a une petite précision que je tiens à donner qui peut être utile aux exploitants c'est quand même qu'en fiscalité on a une différence assez notable et avec des conséquences peut-être pas toujours légitimes entre ce qu'on appelle une entreprise individuelle une société de personnes et puis des plus-values des particuliers c'est la raison pour laquelle je rebondirai sur le URL vous avez chez nous les plus-values professionnelles qui sont imposables y compris en cas de transparentité de gratuit par contre les plus-values des particuliers ne sont pas imposables lorsqu'il s'agit d'une transparentité de gratuit donc là on garde ça on se dit oui mais si je donne mon entreprise la plus-value ne sera quand même pas imposable parce que le donataire va pouvoir exercer son activité pendant 5 ans dans l'entreprise qu'on lui a donnée et grâce à ce délai de 5 ans et bien il pourra permettre l'exonération c'est exact la première observation c'est que l'on ne peut dans ce cas de figure que transmettre à quelqu'un qui exerce la même activité que vous alors en cas de donation bien entendu que vous choisissez votre donataire qui est dans la dans la continuité du métier oui dans la continuité du métier c'est le mot merci monsieur et simplement en cas de décès la question se pose pas de la même manière parce qu'en cas de décès ce sont les héritiers qui les reçoivent et les héritiers qui reçoivent l'entreprise et bien ils vont pas devenir boulangers s'ils sont experts comptables par conséquent la plus-value de transmissibilité gratuite sera imposable parce que le repreneur n'est pas enfin l'héritier n'est pas le repreneur donc ça c'est une question qu'on n'a pas dans la dans les pays des particuliers alors si je prends un petit exemple simple si je suis dans une EIRL qui est à l'impôt sur le revenu il n'y a pas d'inconvénient d'ailleurs par rapport à l'entrepreneur individuel mais vous savez qu'elle peut être à l'impôt sur la société et quand elle est à l'impôt sur la société la plus-value de transmission gratuite c'est une plus-value des particuliers et que donc la plus-value est exonérée du fait du décès de l'exploitant alors que dans l'entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu le décès d'exploitant ne conduit pas à cette exonération vous voyez des petits petits messages que les professionnels que vous êtes savent faire passer aux exploitants qui eux savent s'ils ont des héritiers potentiels qui sont des repreneurs ou pas et puis on pourra ajouter en dernier lieu mais je suis trop long qu'il y a quand même des questions de droits d'enregistrement sur la transmission à titre gratuit ce sont les familles recomposées et donc on a quelquefois un repreneur qui est qu'on a élevé mais qui est de fait un tiers et là les droits d'enregistrement dont je disais il y a quelques minutes qu'ils étaient faibles deviennent élevés et donc ça ça pose aussi des questions qui pourraient peut-être trouver solution voilà en quelques mots voilà quelques beaux sujets de lobbying que vous avez confié parce que je pense que maintenant c'est le notaire qui va prendre la parole et vous faites même les transitions donc en tous les cas je ne regrette pas que vous soyez mis l'un à côté de l'autre merci Sous-titrage FR ?